Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous explique comment réaliser des diagrammes de Pareto sous Excel. Alors, j'avais consacré une première partie à une méthode simple sous Excel qui est très automatisée, mais si vous avez bien regardé cette vidéo, vous avez compris que ce n'était pas parfait. On arrive rapidement à avoir un résultat, mais par contre, il nous manque pas mal d'informations. Et donc, je vais dans cette deuxième partie vous expliquer le détail, pas à pas, pour arriver à comprendre comment réaliser un diagramme de Pareto en faisant les calculs nécessaires, ce qui simplifiera énormément ensuite la manière dont on va l'exploiter. Et puis, je vous rappelle que j'ai aussi réalisé une vidéo plus générale sur le diagramme de Pareto et son utilisation pour argumenter, notamment en termes de qualité de résolution de problème. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Toutes les références de mes vidéos sont en description. Et puis, sur cette vidéo, vous avez un découpage par chapitre. Alors, on voit qu'ici, j'ai reproduit mes données initiales. Et donc, maintenant, on va réaliser un certain nombre d'opérations qui vont nous permettre d'aboutir à notre schéma final. Donc, la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de trier nos données de la plus grande à la plus petite. Donc, pour cela, je sélectionne mes données. Et je vais ici dans Trier et Filtrer. Alors, je vais faire un tri personnalisé. Et donc, il va pouvoir ici me proposer les entêtes comme titre de colonne. Sinon, il utiliserait les lettres ici B et C. Donc, ça tombe très bien. Je ne veux pas trier sur le nom des clients, mais sur leur chiffre d'affaires. Et je veux, comme ordre, faire du plus grand au plus petit. Mes données sont maintenant triées. Alors, il va falloir, je rajoute quelques colonnes. Donc, ici, je vais rajouter le pourcentage du chiffre d'affaires total. Ici, je vais rajouter ma somme. Je fais OK. Et maintenant, je vais faire le pourcentage du total. Donc, je vais faire avec une formule, égale cette valeur, divisé par mon total. Alors, je vois que j'ai une valeur qui est inférieure à 1, parce que c'est une part du total. Donc, évidemment, elle est forcément inférieure à 1, qui serait le total en lui-même. Et, bien entendu, je vais l'exprimer en pourcentage. Donc, évidemment, je ne modifie pas ma valeur. Ma valeur, c'est bien 0,499. Mais, par contre, je vais modifier la manière dont je l'affiche. Donc, là aussi, j'ai fait des vidéos qui permettent d'arriver à comprendre comment on fait les affichages sous Excel en fonction des types de valeurs que l'on cherche à afficher. Donc, ici, je vais chercher pourcentage. Ici, vous voyez que j'ai 50%. Donc, je vais rajouter un chiffre après la virgule. Plutôt que de reproduire mon calcul, je pourrais tout simplement le descendre et recalculer. Mais, bien entendu, ça ne va pas marcher. Mais, vous vous en doutez bien. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher ? Tout simplement parce qu'ici, dans la première valeur que je vais reproduire, j'utilise des références de cellules relatives. Donc, si vous avez regardé aussi une autre de mes vidéos dans laquelle je parle des références absolues et des références relatives, vous savez déjà qu'il faut basculer ces références de cellules relatives à une référence absolue pour celle qui était la rouge, c'est-à-dire le total. Et donc, pour cela, il faut ajouter des dollars. On parle souvent de bloquer la cellule. Alors, on peut le faire manuellement, mais si vous avez même l'habitude d'utiliser Windows, eh bien, vous savez qu'on peut utiliser F4. Je ferme ma formule. Et maintenant, je vais pouvoir la descendre et avoir mon pourcentage total. Et maintenant, je vais avoir besoin des pourcentages cumulés. Parce que, si vous vous rappelez bien, la courbe de Pareto, c'est le cumul de ces différentes valeurs de pourcentage. Ici, je vais noter pourcentage cumulé. Alors, pour la première valeur, c'est un tout petit peu différent. Le pourcentage cumulé, c'est L cumulé par rapport à rien. Donc, c'est égal à elle-même. Et puis ensuite, ça sera égal à la précédente plus la nouvelle qu'on vient de rajouter. Donc ici, vous voyez bien que quand je rajoute 49,9 et 30, j'arrive bien à 79,9. À ce stade-là, si je descends ma formule, je peux parfaitement rester avec les expressions relatives des cellules. Donc, je peux descendre. Je n'ai pas besoin de bloquer avec des dollars. Et vous voyez, ici, j'arrive bien à 100% à la fin. Donc, je résume ce que nous avons fait. On a commencé par trier les valeurs, faire le pourcentage de chaque partie, et ensuite, on a fait le pourcentage cumulé de chacune de ces parties qui aboutit à 100. J'ai là tous les éléments qu'il faut que j'inclus dans mon graphique de paréton. Je n'incluerai ici que le chiffre d'affaires et que le pourcentage cumulé, avec ici mes étiquettes pour l'axe des abscisses. Et puis, pour l'axe des ordonnées, j'aurai pour cette série mes valeurs de chiffre d'affaires et je voudrais l'exprimer en histogramme. Et puis ici, au niveau de la courbe, j'utiliserai un deuxième axe sur la partie droite de mon graphique pour pouvoir arriver à figurer mon pourcentage en courbe. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. Je vais vous montrer une façon qui est très progressive. Donc, je commence par m'intéresser à ma première série de données qui sera représentée en histogramme, c'est-à-dire les valeurs qui me servent ensuite à construire la courbe de paréton. Donc, je prends mes en-têtes et je prends mes différents clients et leur chiffre d'affaires. Ensuite, je vais dans Insertion et je vais directement ici chercher un histogramme. Et vous voyez que j'ai une proposition qui est tout à fait acceptable et qui correspond à ce que l'on avait précédemment. Alors, je vous rappelle que vous pouvez tout modifier. Ici, les histogrammes sont beaucoup plus réduits en largeur. Vous voyez, il y a des espaces entre, alors que dans la version précédente, ils occupaient tout l'espace. Alors, on peut préférer l'un ou l'autre. Et si vous voulez le modifier, vous cliquez sur votre série, vous faites un clic droit, vous faites mettre en forme une série de données. Vous avez donc votre onglet latéral et vous voyez qu'on est directement sur l'option de cette série et qu'ici, vous avez une indication sur la largeur de l'intervalle. Et si je réduis cette valeur, je peux avoir un histogramme qui est collé ou presque collé. Ça correspond peut-être mieux à ce que vous voulez faire. Et puis maintenant, on va essayer de rajouter ici le pourcentage cumulé. Donc, je sélectionne mon graphique. Je vais dans l'un des deux onglets contextuels sur les graphiques. Ici, création de graphique. Et je vois ici que je peux sélectionner mes données. Alors, au passage, on l'a aussi ici avec un clic droit dans les options qui sont proposées. Ici, sélectionner les données. Donc, ça donnera la même chose. Le sélecteur de données, c'est indispensable. Il va nous proposer ici de rajouter une nouvelle série. Je vais rajouter mon autre série. Donc, le nom de la série, ça sera pourcentage cumulé. Et puis, les valeurs de cette série, je vais prendre les valeurs qui sont celles-ci. Et je fais OK. Et là, on est plutôt embêté. Parce qu'on était censé avoir une modification. Mais je n'ai pas de modification. Alors, est-ce que j'ai vraiment deux séries ? Il suffit que j'affiche ma légende. Cette fois, je peux le faire. Et vous voyez qu'ici, je suis censé avoir une série en bleu. Celle-là, je la vois. Mais je suis censé aussi avoir une deuxième série qui correspond à un pourcentage cumulé. Il faut réfléchir au niveau des données. Ici, vous avez un axe vertical qui est talonné en fonction des valeurs les plus grandes. Et réfléchissez à quoi correspond notre 49,9. Vous vous rappelez qu'ici, on exprime en pourcentage. Alors, même déjà, si on exprimait jusqu'à 100, on ne verrait pas grand-chose. Mais là, on s'exprime non pas jusqu'à 100, mais jusqu'à 1. 100, ça correspond à 1. Donc, évidemment, je ne peux pas voir cette série-là parce que je suis sur une échelle qui est beaucoup trop importante. Et c'est bien pour ça que, de toute façon, même si je voulais la voir, il faudrait que j'utilise un deuxième axe. Alors, pour modifier ça, il faudrait sélectionner une autre série. Mais je n'arrive pas à sélectionner la petite série parce qu'évidemment, elle est trop petite pour que je puisse cliquer dessus. Donc ici, dans les onglets contextuels de graphique, vous allez dans la partie mise en forme. Et dans la partie mise en forme, vous avez l'ensemble de vos zones. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien une série pourcentage cumulé. Et là, je vois que quand je suis dans cette partie-là, qui correspond justement aux options de la série, j'ai la possibilité de la tracer avec un axe secondaire. Et là, vous voyez quand même, d'un coup, que les choses se transforment. Alors, ça se transforme même tellement bien que je masque la première. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilise pas deux histogrammes. On va utiliser dans un cas un histogramme, dans l'autre une courbe. Je vais aller ici dans la partie création de graphique, et je peux modifier le type de graphique. Et quand j'ai deux séries, on me propose les deux séries. Et vous voyez qu'ici, c'est un histogramme. Et ici, pour la deuxième, je vais choisir d'avoir une courbe. Et vous voyez, je commence à avoir mon pareto. Il y a une série de modifications qu'il va falloir faire. Il va falloir qu'on rajoute un titre. Et puis ici, à droite, j'ai deux problèmes. Premièrement, un pareto, il monte normalement à 100%. Or, vu que Excel aime avoir de la marge sur son affichage, il s'arrête en général au-delà de la valeur. C'est pour ça qu'ici, il nous propose une valeur entre 0 et 120. Mais 120% pour une valeur qui ne peut jamais dépasser le 100, c'est compliqué. Là, au niveau de cet axe, on est dans un choix qui est automatique de la part du logiciel. Mais on peut tout à fait intervenir dessus et forcer une valeur. Donc, il s'agit simplement de sélectionner l'axe. Et ici, vous voyez que dans les options d'axe, et plus particulièrement sur les paramètres de l'axe, on a des limites minimum et maximum. Minimum de 0 et maximum automatique, 1,2. C'est notre fameux 120. Donc ça, si je le ramène à 100, donc 1, on voit qu'on va monter jusqu'à 100. Alors, je vais faire deux autres modifications. Là, il a aussi décidé qu'il y avait des unités principales qui allaient maintenant être tous les 10%. Moi, j'ai parfois envie d'être plus clair. Donc, par exemple, ici, je vais lui demander des unités tous les 20%. Et puis, j'ai un souci. J'ai une précision sur ma légende de 0,1%. Autant ici, dans le pourcentage cumulé, c'était utile, autant sur la légende, ça ne l'est pas. Mais il a repris par défaut le même format au niveau de ses nombres. Donc, il faut ici aller dans Nombre et lui dire qu'il faut un pourcentage qui n'a pas de décimale. Voilà, ça va mieux. Alors, je rajoute mon titre, titre du graphique. Et là, cette fois, il ne va pas me proposer un titre de graphique particulier. Il va falloir que je l'écrive moi-même. Et donc, j'ai bien un graphique de Pareto. Vous verrez, sur la version automatique, vous êtes très limité parce que, justement, vous n'avez pas de série derrière. Ici, par exemple, vous ne pouviez pas représenter, par rapport à la courbe, que c'était le pourcentage cumulé parce que cette série n'existait pas réellement. Autre différence, eh bien, ici, vous avez vraiment les pourcentages cumulés. Et donc, là, ça tombe bien. On arrive à à peu près à 80% ici. Et donc, ça vous permet d'argumenter de manière beaucoup plus fine. Et donc, vous voyez que si je fais la même chose au niveau des motifs d'insatisfaction dans mon hôtel, j'ai commencé par trier ce pourcentage de manière décroissante. Ensuite, j'ai fait le pourcentage de chaque réponse par rapport à mon total. Et ensuite, le pourcentage cumulé. Donc, si je sélectionne un graphique, vous voyez qu'il me repropose une sorte de Pareto, mais vous allez voir qu'il y a un petit souci. Parce que vu que j'ai sélectionné cette colonne, elle est aussi représentée. Je vais aller dans Sélection des données. Et je vais enlever le pourcentage CA total. Voilà, j'ai un graphique de Pareto. Il tient la route. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas la loi de Pareto. C'est-à-dire que si je voulais 20%, il faudrait que je sois quelque part entre les deux. Je n'ai pas assez de valeur. Et dans tous les cas, on voit bien que ça ne correspond pas à 80%. Si je veux atteindre le 80%, je vais passer ici. C'est-à-dire qu'il va me falloir 4 valeurs. Si je veux, dans un cas comme ça, savoir exactement à quelle valeur je suis, je regarde ici mes pourcentages cumulés. Mais là, je ne suis absolument pas dans une répartition de type Pareto. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même pouvoir faire une courbe de Pareto. Et ça va me servir. J'espère que maintenant, vous avez bien compris comment on peut réaliser un graphique de Pareto à partir de données pour observer la répartition à l'intérieur d'une série. Regardez en description pour voir toutes les vidéos que j'ai pu citer en référence. Et puis rendez-vous sur ma chaîne. A bientôt !